Dans l'Ephésiens 3 que nous avons lu tout à l'heure, l'Ephésiens 3 verset 17 à 19, il disait « Je prie afin que vous soyez fondés en racine dans son amour. » C'est ce que nous avons vu. Et après il prie « Je prie que vous puissiez comprendre les quatre dimensions de l'amour de Dieu. » La largeur, ensuite la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Il priait pour ça. Pourquoi ? Parce que bien aimé, lorsque tu as compris ce que je t'ai dit, tu as saisi et compris que Dieu t'aime, n'est-ce pas ? Dis-moi à moi-même, dis-moi que Dieu m'aime. Alléluia. Dieu t'aime. Et quand Dieu nous aime, tu vois, c'est facile d'aimer les proches qui sont avec nous. Venez, venez le couple. Alléluia. Venez par ici. A gloire au Seigneur pour leur vie. On se donne à mariage. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Tu l'aimes, non ? Ben dis-lui, dis-lui, dis-lui. Amen. Alléluia. C'est ça, les anciens doivent montrer aux jeunes comment il faut faire. Alléluia. Nous sommes encore dans l'amour, agapé, au nom de Jésus. Donc, il sait que Dieu l'aime, donc il arrive à s'aimer. Bien aimé, pour avoir de la valeur, pour t'apprendre à t'aimer, ne regarde pas au monde. C'est la parole de Dieu, c'est le seul miroir qu'il faut regarder. Alléluia. Mais quand on regarde la vérité de la parole, on apprend à s'apprécier. Et quand on aime bien aimer, on aime. C'est facile d'aimer ceux qui sont proches de nous. C'est facile d'aimer sa femme. C'est facile d'aimer nos enfants, les gens qui sont proches de nous. C'est facile de les aimer. On n'a aucun problème de les aimer. Mais Dieu nous demande que nous puissions comprendre la largeur de son amour. Et la largeur de son amour, ça veut dire que l'amour de Dieu est large. Il ne s'arrête pas juste aux personnes qui sont proches, mais il évolue encore aux prochains qui sont un peu plus éloignés. C'est-à-dire que je dois aimer le frère Francis. Je dois aimer le frère Alain. Je dois aimer la sœur Gaëlle. Je dois aimer la sœur Giana. Je dois aimer la sœur Prisca. Je dois aimer la sœur Géraldine. Je dois aimer le frère Cocou. Mais je dois aussi aimer le frère Kossy. Je dois aimer le frère Ben. Je dois aimer la sœur Christine. Je dois aimer la sœur Marie-Andrée. Je dois aimer la sœur Rose. Je dois aimer le frère Guy. Le frère Shelby. le frère Hervé, le frère Gabriel. Je dois aimer aussi le frère Frédéric. Je dois aimer toutes ces personnes. C'est ça l'amour de Dieu qui est là. C'est ça l'amour de Dieu qui est large. Pourquoi il est large ? Parce qu'il ne tient pas compte ni de notre éducation, ni d'où on vient. Quel est ton pays d'origine ? La Réunion, la Martinique, Cameroun, Cabo, Côte d'Ivoire, Guadeloupe, Haïti, France, Togo, Togo, RDC, bon un peu Sénégal aussi, Congo, Cameroun, Cameroun, Bénin, Cameroun, Congo, Cameroun, Togo. Alléluia ! La vérité, ça c'est leur ancien homme, mais maintenant ils appartiennent tous à un seul pays, qui est la RDC, le Royaume des Cieux. Dis-moi, Abou Abel ! Alléluia ! Ils sont tous du Royaume des Cieux. Et lorsqu'on comprend que l'amour de Dieu est large, bien-aimé, ça bannit tout, c'est-à-dire qu'on ne regarde plus à nos origines, on ne regarde plus à nos différences sociales, on oublie tout ça. C'est pour ça que Paul disait que, en Christ, il n'y a ni juif ni grec, nous sommes tous d'un seul pays. Quelqu'un me dit un bon Amen à cela ? Quelqu'un me dit un bon Amen ? On acclame Dieu pour l'amour de Dieu qui est large. Alléluia ! Amen ! Mais il dit aussi que l'amour de Dieu doit être long. Long, c'est dans la durée. Parce qu'on doit apprendre à se supporter les uns et les autres. Notre frère, il nous fait parfois du mal. Parfois, il est un peu compliqué. Parfois, c'est un peu chaud. Et dans ces moments-là, on pose la question, mais pasteur, combien de fois devons-nous pardonner ? Est-ce que c'est sept fois ? Non, 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 non ! Sept fois, soixante-dix-sept fois, mon frère ! Alléluia ! Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite, bien aimé ! C'est-à-dire qu'on doit pardonner dans la longueur et tu dois aimer dans la longueur. Tu n'aimes pas pour un mois, tu aimes pour toujours dans le nom de Jésus. Malgré les imperfections des uns et des autres. Ça, c'est l'amour de Dieu dans la longueur. Mais il nous parle aussi dans la profondeur. Dans la profondeur, c'est quand quelqu'un s'est très éloigné de Dieu. La profondeur, ça nous parle de la boue du péché. Être profondément dans les choses bizarres. Et si quelqu'un fait des choses bizarres, bien aimé, nous ne soyons pas ceux qui lui mettent un coup pour qu'il soit enfoncé. Mais que nous puissions tendre la main vers lui afin de pouvoir le relever. Dis-moi un mot à même. Il n'y a aucun péché, bien aimé, qui ne peut pas être pardonné. Quelqu'un me dis un mot à même. Il n'y a aucun péché qui ne peut pas être pardonné. Il faut aimer dans la profondeur. C'est-à-dire que tu ne sais pas ce qu'il a fait. Oui, mais Christ a pardonné beaucoup, bien aimé. Pardonne, bien aimé. Alléluia. Ça, c'est la profondeur. Et nous dit dans la hauteur. Parce que quand on aime quelqu'un qui est tombé, la seule chose qu'on veut, c'est pouvoir maintenant qu'il puisse être relevé. Et qu'il puisse aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ça, c'est l'amour dans la hauteur. Qui espère le meilleur en l'autre. Qui espère que l'autre va évoluer, progresser. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand quelqu'un est au plus bas, qu'est-ce que font les frères ? Il l'entoure. Il l'entoure. Il prie pour lui. Il l'encourage. Il lui donne des paroles. Il soit avec lui. Amen. Il lui montre l'amour. Alléluia. Alléluia. Amen. On lui témoigne de l'amour. Parce qu'on espère le mieux en lui. Quelqu'un me dis un mot Amen. Alléluia. Et parfois même, on est dur avec lui. Mais c'est pour son bien. C'est pour qu'il montre. Quelqu'un me dis un mot Amen. Ça, c'est l'amour de Dieu bien-aimé. Les quatre dimensions de son amour. La largeur. La longueur. La profondeur. Et la hauteur de l'amour de Dieu. Acclame le Seigneur. Merci à vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie ? Amen. Amen. Amen.